Ben voilà, le constat, absolument personne, un village vide alors que l'année dernière ça grouillait de clients, de touristes et de visiteurs et aujourd'hui un gros sentiment d'injustice et de frustration. Sentiment d'injustice pour le fondateur du village des talents créatifs. Depuis le 10 août, le lieu est totalement fermé par arrêté municipal. En cause, des manquements concernant la sécurité. Pourtant selon Luc Martin, des travaux de mise aux normes ont bien été effectués. On ne comprend pas ce qui s'est passé, on nous reproche certains travaux en disant que le village n'est pas aux normes, qu'on est en insécurité ici. C'est faux, venez le voir, venez le confirmer depuis mars 2020, tout est ok de notre côté. Mais selon la mairie de Puget-sur-Argence, des défauts ont été observés dès 2019, date de sortie de terre du village. Et cela fait des mois que le lieu est mis en demeure de prouver sa mise en conformité, électrique et incendie notamment. On ne va pas attendre qu'un accident survienne au village de Saint-Lincarateur pour réagir. Les maires-mêmes avons décidé de prendre nos responsabilités, que chacun les prenne. Je les ai prises et il fallait se positionner. On ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas attendre, comme je vous l'ai dit, qu'un accident survienne. Boutiques vides, restaurants fermés, en tout, une cinquantaine de commerces sont pénalisés en pleine saison estivale. C'est le cas de Claire Legouille. Elle profite de cette fermeture contrainte pour rénover sa galerie d'art. Mais le manque à gagner est énorme. C'est un gros coup dur, c'est très difficile pour nos activités, en ce qui me concerne pour, bien sûr, mon activité, mais aussi tous les artistes que je représente. Désormais, tous espèrent rouvrir au plus vite. La décision sera prise lors d'une commission de sécurité exceptionnelle prévue le 1er septembre prochain. D'ici là, le village des talents créatifs prendra en charge la perte d'exploitation de toutes les boutiques.